de mettre la table. Donc, quelques chiffres, quelques chiffres pour comprendre l'ampleur, évidemment, de l'opération à l'échelle de la province avant le grand soir, celui d'élection. Tout d'abord, combien de municipalités, donc, en élection? Bien, il y en a un peu plus de 1000, 1103 en élection. Il y en a qui ne le sont pas, pour diverses raisons. L'acte migrantique, évidemment, pour des raisons tout à fait évidentes. 8052 postes convoités, des postes de maires et de conseillers municipaux, 510 maires et 6949 conseillers. Et par contre, comme vous allez le voir dans le prochain graphique, il y a quatre municipalités sans candidats à la mairie. Alors, voilà, ça, c'est des données qui peuvent surprendre, mais qu'on voit à chaque élection à des degrés divers, bien évidemment. Et justement, d'autres données qui peuvent surprendre, comme le fait que dans une municipalité sur cinq, 20 % des municipalités en élection en 2013, tous les postes seront pourvus sans opposition aucune. Alors, voilà, en 2013, on dit que c'est 53%. des postes au total, ou à peu près, qui seront pourvus, qui nous font face, pour lesquels il n'y a pas aucune opposition. Alors, on poursuit. C'est un peu moins, semble-t-il, que les dernières années. Taux de participation municipale de 2009, ça, c'est les élections précédentes, 45% à l'échelle du Québec. Si on va voir un peu plus dans le détail, en fonction des municipalités les plus importantes dans la province, bien Montréal est à 39% de participation. Remarquez que, lors de notre dernier sondage, Cropra du Canada, on laissait entendre les chiffres, laissait croire que la participation serait plus importante. Cette fois-ci, on verra bien. Le suspense demeure. Québec, 49 %, Laval, 36 %, Gatineau, 39, Longueuil, 39 % également, 45 %, finalement, c'est la moyenne à Sherbrooke, 52 % à Saguenay et 52 % à Trois-Rivières. Voilà pour ces données. On poursuivra avec d'autres données éventuellement. Et je termine en rappelant que dimanche prochain, c'est jour de vote. Vote par anticipation pour ceux que ça intéresse, de midi à 20 h. Voilà.